Musique Bonjour les fans de tricot, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui j'ai décidé de tourner en extérieur pour changer. J'étais en promenade et comme j'avais emmené avec moi de quoi tricoter, je me suis dit que j'allais vous faire mon prochain tuto en extérieur. Alors sur quoi va porter ce tuto, allez-vous me dire ? Il va porter sur une écharpe feuille pour adultes. En effet, j'ai déjà fait avant l'écharpe feuille pour bébé et enfant jusqu'à la taille 5-6 ans. Et vous avez été plusieurs à me demander ce modèle pour adultes. Et comme j'allais m'en tricoter une pour moi, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire un petit tuto. Voilà ! Bon alors, pour cette écharpe feuille pour adultes, il vous faudra une paire d'aiguilles numéro 4 et une laine qui se tricote en 4-5. Pour ma part, j'ai opté pour la royale de chez Zeman et j'ai craqué littéralement sur la jaune moutarde. Si vous vous souvenez bien, il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo sur mes derniers achats que j'avais complètement craqué à Zeman, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et j'avais acheté, je crois, 12 pelotes en jaune moutarde comme ça, donc largement de coiffure, plein de tricot. Et du coup, j'ai décidé de m'en servir pour mon écharpe feuille parce que j'adore cette couleur. Voilà ! Et avec donc vos aiguilles numéro 4, votre laine qui se tricote en 4-5, il vous faudra un arête maille ou alors une aiguille auxiliaire. Moi, j'aime bien l'arrête maille parce qu'il va s'agir de bloquer, de mettre des mailles en attente pendant un certain temps. Alors, ça peut paraître compliqué, comme ça au premier abord, pour celles qui n'ont jamais fait d'écharpe feuille, mais je vous garantis, ça n'a rien de très compliqué. Vous pouvez vraiment faire cette écharpe dans le point de tricot de votre choix, même tout en point mousse, il n'y a pas de souci. Voilà ! Il faut vraiment vous lancer, oser essayer, ça n'est pas très compliqué, je vais tout vous expliquer. Allez, c'est parti ! On commence par monter 3 mailles et je vous explique tout de suite ce qu'il faudra faire avec. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ici mes 3 mailles. Je vais commencer par faire une augmentation sur ma première maille. Je pique ma maille. Je passe ma laine autour. Je retire mon aiguille de ma maille, mais je ne la jette pas tout de suite, puisque je vais la repiquer, repasser ma laine. Et retirer à nouveau. La deuxième maille, je ne fais pas d'augmentation, je la tricote à l'endroit, tout à fait normalement. Je refais une augmentation sur ma toute dernière maille. Je la pique, je passe ma laine, je retire, mais je ne la jette pas tout de suite. Je la repique, je repasse ma laine et je retire à nouveau, ce qui me donne du coup 5 mailles. Pour le rang suivant, je tricote normalement, sans augmenter. Vraiment tout à fait normalement. Là, je suis sur mon troisième rang. Il va falloir que vous reteniez bien les explications suivantes. Vous avez deux possibilités. Soit, vous tricotez votre première maille, et sur la deuxième maille, vous faites une augmentation. C'est-à-dire que vous la piquez deux fois, comme précédemment. Ce qui vous donnera des augmentations qu'on appelle invisibles. Soit, vous tricotez les deux premières mailles, et vous faites une jetée, ou un jetée, je ne sais plus comment on dit, c'est une ou un jetée, ce qui vous rajoute également une maille. Ça revient au même que de faire une augmentation, mais le résultat au niveau des finitions ne sera pas le même. Vous tricotez la maille du milieu normalement. Si vous décidez de procéder avec des jetées, c'est le moment d'en refaire un, tout comme moi, ici. Sinon, vous attendez, sinon, vous piquez votre avant-dernière maille deux fois pour y faire une augmentation invisible, comme on a fait au premier rang. Voilà. Donc, vous avez le choix. Soit, des augmentations à chaque fois sur la deuxième et sur l'avant-dernière maille, soit, un ou une jetée, parce que je ne sais plus comment on dit, là, tout de suite, après la deuxième maille et avant les deux dernières mailles. ce qui vous créera des augmentations à chaque rang. Et vous allez faire ainsi des augmentations jusqu'à ce que vous ayez 38 mailles sur vos aiguilles. Alors, personnellement, j'ai décidé de faire uniquement les deux premières mailles et les deux dernières mailles en point mousse. Et pour le reste de mes mailles, je pense que je vais opter pour un joli petit point, comme le point de riz ou le point de clé, je ne sais pas encore. Mais, voilà, j'ai bien envie de partir sur un petit effet sympa comme ça. Donc, on alternera entre un rang avec augmentation et un rang sans augmentation. Un rang avec augmentation de chaque côté et un rang sans augmentation jusqu'à ce qu'on ait 38 mailles sur notre aiguille. Alors, j'ai fait mes augmentations jusqu'à avoir 37 mailles. Tout à l'heure, je m'étais trompée en vous disant 38. En fait, c'est 37 vu qu'on part d'un nombre impair. C'est-à-dire 3 mailles. Donc, on augmente jusqu'à avoir 37 mailles. Voilà, il y a un petit peu de bruit derrière. Lorsque vous avez atteint ces 37 mailles, vous allez continuer à tricoter. Cette fois-ci, sans augmenter, tout droit. Vous allez faire une vingtaine de rangs. Voilà, 20 rangs en tricotant normalement tout droit. Alors, j'ai tricoté mes vingt rangs normalement. Maintenant, je vais me munir de mon arrête maille que j'ai ici. Et je vais faire une chose très simple. Je tricote une maille. La maille d'après, en fait, je vais la tricoter avec mon arrête maille. Et je ferai comme ça une maille sur deux. Une maille que je tricote avec mon aiguille normale Et une maille que je tricote avec l'arrête maille Pour la placer en attente Une maille avec l'aiguille normale Une maille avec mon arrête maille Jusqu'à la fin de mon rang Une maille avec mon arrête maille Alors, j'ai maintenant une partie de mes mailles Sur mon arrête maille que j'ai fermée Puisque je vais les laisser en attente Et une autre partie de mes mailles Sur mon aiguille Je vais travailler uniquement les mailles Sur mon aiguille pour l'instant Les autres, je les laisse bien en attente Les mailles sur mon aiguille Je vais les tricoter en côte 1-1 Je vais faire des côtes 1-1 Pendant 15 rangs 15 rangs de côte 1-1 Alors, j'ai fait mes 15 rangs de côte 1-1 Et ensuite j'ai refait un rang Pourquoi ? Pour me trouver, en fait Que le début de mon rang d'après Ici, se trouve du côté De l'entrée, de l'ouverture De mon arrête maille Vous voyez, mes deux aiguilles Sont dans le même sens Bon, maintenant Les choses vont se faire en deux étapes Je vais prendre mon autre aiguille Sur laquelle il n'y a pas de maille Et sur cette aiguille, en fait Je vais faire glisser Les aiguilles de mon arrête maille Je vais les récupérer J'ai donc récupéré Toutes les mailles Qui étaient sur mon arrête maille Sur mon aiguille Maintenant, je prends mon arrête maille Et je récupère les mailles Que j'ai tricotées ici En côte 1-1 Pourquoi ? Parce que je vais les mettre en attente Puis, je tricoterai Les mailles Que j'ai récupérées Et je ferai le même Nombre de rangs En côte 1-1 Que pour Le premier côté ici Alors, j'ai donc tricoté Le même nombre de rangs Que pour mon premier côté Ce qui me fait deux parties Comme ceci Maintenant, il faut que je me trouve Donc, du côté de mon arrête maille Encore une fois Puisqu'en fait, je vais devoir récupérer Toutes mes mailles Sur une seule aiguille Pour ce faire, c'est très simple Nous allons tricoter Alternativement Une maille Sur L'aiguille Puis, une maille Sur L'arrête maille Alors, oui, je sais C'est pas évident C'est pas facile Facile comme technique Mais c'est comme ceci Qu'il faut procéder Voilà Donc Voilà Une maille Sur l'aiguille Une maille Sur l'arrête maille Une maille Sur l'aiguille Une maille Sur l'arrête maille Et ainsi de suite Jusqu'à la fin De toutes les mailles Alors J'ai donc récupéré Toutes mes mailles Sur mon aiguille Maintenant Je vais maintenant Tricoter tout droit Alors De préférence Moi je vais utiliser Le même point Que pour ma feuille Là en bas C'est à dire Que j'ai fait 3 mailles De point mousse Et le centre En point de clé Et 3 mailles De point mousse A l'autre extrémité Après Pour celles Qui ne font Que du point mousse C'est simple Vous tricotez Toutes vos mailles Toutes à l'endroit En point mousse Et vous allez tricoter Ainsi Tout droit Pendant 40 cm Voilà Alors J'ai atteint La hauteur Que je devais atteindre Pour mon écharpe Personnellement J'ai fait environ 45 cm Pour moi Donc je répète On pouvait faire 40 cm Voir plus En fonction De si on le fait Pour un ado Un adulte Et si on a Une un peu plus forte Corpulence Que la moyenne Comme c'est mon cas Alors Nous allons maintenant Faire des diminutions Voici comment nous allons procéder Nous tricotons La première maille Puis Puis Nous tricotons Deux mailles Ensemble Nous continuons Notre rang Et lorsqu'il restera seulement Trois mailles A tricoter Nous tricoterons à nouveau Deux mailles Ensemble Et nous finirons En tricotant La dernière maille Normalement Le rang d'après Nous ne ferons pas De diminution Puisque les diminutions Se font Un rang sur deux Nous alternerons donc Avec Un rang Avec ces diminutions Et un rang Sans diminution Jusqu'à ce qu'il ne nous reste plus Que trois mailles A tricoter Maintenant Qu'il me reste seulement Trois mailles Sur mon aiguille Je n'ai plus qu'à tricoter Mes trois dernières mailles Ensemble Et j'aurai fini Mon écharpe Musique 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 Musique